Bonjour, nous sommes les Gentilhommes. Salut Conny, salut Dan. Salut Pascal, salut Dan. Et bienvenue chers auditrices et auditeurs dans le nouvel épisode des Gentilhommes, le podcast qui s'interroge sur les questions hommes-femmes. Donc on est une bande de copains et plutôt que de se poser des questions entre nous sur les relations, on a une invitée à chaque épisode, une invitée différente et on lui pose les questions. Comme ça, on est plus nombreux à écouter les réponses et ça fait un épisode sympa à écouter régulièrement sur le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre sur www.lesgentilhommes.fr et on vous remercie. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et vous pouvez, si vous le souhaitez, nous typer sur fr.tipee.com slash lesgentilhommes. N'hésitez pas. Voilà, nous ça nous permet de grossir, de communiquer et à terme ça nous permettra de voyager pour aller vous interroger partout où vous êtes en France. Pour aller dans d'autres pays aussi. Aussi, oui, on a prévu des enregistrements à Las Vegas, c'est ça ? Exactement. Voilà, Vegas et puis on parlait aussi des îles, non ? Oui, 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 oui. Les Jamaïques. Voilà, il faut aller interviewer là-bas et aussi, si jamais vous faites partie des tipeurs, vous recevez l'épisode en avant-première. C'est notre petite contribution. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, l'invité d'aujourd'hui s'appelle Aurélie et c'est une auteure, donc Aurélie Lévy. Salut Aurélie. Salut Aurélie. Hello. Bonjour. En fait, je vais tout simplement, qui es-tu ? C'est toi qui va te présenter. Qui suis-je ? Je suis auteure, écrivain, réalisatrice de documentaires et je suis avec vous aujourd'hui parce que j'ai écrit un livre sur les hommes. J'ai fait une enquête en territoire masculin qui s'appelle Le 21e homme. Et voilà, en fait, l'idée du livre est partie d'une question. En fait, depuis quelques temps, on parle beaucoup de la masculinité toxique et les deux sexes semblent un peu jouer contre. Et je m'interrogeais sur la façon dont les hommes vivaient cette remise en question de leurs valeurs et aussi qu'attendre d'un homme aujourd'hui. C'était une question que beaucoup de femmes me posaient autour de moi et que je me posais moi-même étant divorcée à 42 ans et aspirant à partager ma vie avec un homme. J'avais un peu cette interrogation et donc je me suis lancée dans une enquête aux quatre coins de la France et j'ai interrogé des hommes entre 35 et 55 ans. qui avaient en commun, d'abord 35-55 ans, c'était intéressant pour moi parce que ça voulait dire qu'ils avaient connu des échecs comme des réussites et qu'ils avaient un petit peu de recul sur leur vie d'homme. Je les ai choisis dans des milieux socioculturels très différents. J'en ai rencontré une cinquantaine, j'en ai choisi 20 pour le livre. Donc, il y a l'agriculteur, le chômeur, l'homme d'affaires, l'homme politique, le père au foyer, le psychologue. Enfin, j'ai raté ces larges, comme on dit. Et ces hommes ont aussi en commun d'avoir fait l'expérience de la paternité. Et ça m'intéressait beaucoup de parler à des pères parce que la paternité... Tous pères. Ouais, en fait, excepté le premier que j'ai un peu... En fait, qui est quelqu'un que j'ai croisé par hasard quand j'ai commencé à écrire le livre et je voulais le garder parce qu'il parle de la... Il parle de l'adolescence, c'est-à-dire ces ados attardés qui, justement, ne font pas de mômes, etc., qui ont du mal à assumer leur responsabilité. Je trouvais ça intéressant, je l'ai absolument placé dans le livre, donc je l'ai gardé. Mais sinon, oui, ils ont tous fait l'expérience de la paternité, ce qui m'intéressait parce que la paternité a beaucoup changé et que les hommes ont un rapport très différent avec leur enfant du rapport qu'ils avaient avec leur père. Et donc, j'avais envie d'explorer cette question. Comment tu les as rencontrés, les hommes ? Enfin, comment tu les as choisis et rencontrés, du coup, parce qu'on a l'impression que tu partages des trucs... Enfin, que tu leur demandes des trucs hyper intimes. Donc, on a presque l'impression que c'est des gens... Enfin, alors, je n'ai pas lu tout le bouquin. Moi, j'ai lu que quelques pages que Pascal m'a envoyées. Et on a l'impression que c'est des gens que tu connais déjà. Écoute, très peu. Il y en a un ou deux que je connaissais déjà. Mais j'ai établi un rapport de confiance assez tôt avec eux. Enfin, écoutez, je parle à des professionnels. On fait un peu le même métier, d'une certaine manière. Bah oui, oui, c'est vrai. Mais nous, on les... Écoutez, bien écoute. Comment on cast, nous, nos invités ? Bah, vous, c'est un petit peu plus... Vous, c'est un peu différent, je crois, parce que les gens viennent volontairement ou délibérément. Ils entendent parler de vous avec ça. Moi, je suis allée vraiment les chercher. Et je suis assez sidérée du résultat. J'étais partie sans a priori. Je suis assez sidérée du résultat. Parce qu'ils étaient tous très heureux de se livrer, en fait. Et je ne sais plus avec qui j'en ai parlé. C'est avec toi, Conny, que j'en ai parlé. Mais je crois que c'est presque plus facile de se livrer à une inconnue. Et dans leur cas, à une femme qu'ils ne connaissaient pas. Que finalement, en fait, ils me disent des choses qu'ils ne racontent ni à leur psy, ni à leur copain, ni à leur femme. Ils t'ont dit pourquoi ils ne disaient pas ça à leur entourage ? Et pourquoi ils se sont confiés à toi sur ce coup-là ? Mais alors déjà, ce qui est intéressant... C'est anonyme, d'ailleurs ? Ouais, je les ai protégés. Il y a des gens connus dans le livre. Donc tous les prénoms sont faux. Les prénoms sont faux. J'ai gardé le milieu socioculturel et la profession est très similaire. C'est-à-dire que l'homme politique est vraiment un homme politique. Mais pareil, il fallait que je le protège. Le psychologue est vraiment psy. C'est très fidèle. Il y a quelques petites choses qui sont motivées. Parce que je ne veux pas les griller auprès de leur femme aussi. Parce qu'il y a aussi des hommes qui me parlent de leur double vie. Il y a aussi des questions sur leur sexualité, l'ambivalence sexuelle. Comment est-ce que tu arrives à trouver un homme politique qui va raconter sa vie ? Peut-être qu'il va te voir ailleurs. Comment tu... C'est quelqu'un que tu connaissais déjà ? Ou comment tu le trouves, ça ? Tu sais, mon métier... J'écris, mais je suis aussi réalisatrice de documentaire. Donc j'ai l'habitude quand même de... Tu vois, en fait, ce qui est assez ironique dans ce bouquin, c'est que la singularité de ce livre, c'est que je ne me positionne ni en tant que journaliste, ni en tant que psychologue ou sociologue. Et donc, ça me permet, moi, d'abord de partager mon ressenti. Et ensuite, ça leur permet, eux, d'avoir une parole un peu plus libre. Mais je reste réalisatrice de documentaire. J'ai l'habitude, j'ai parcouru le monde. J'ai interviewé et interrogé des centaines, si ce n'est des milliers de personnes au cours de ma carrière. Donc j'ai un certain savoir-faire, si tu veux. Et puis, d'abord en tant que femme, et puis aussi en tant que... Juste en tant qu'être humain, j'ai appris au fil des années à interroger. Et j'en parle un tout petit peu dans le prologue du bouquin. Écouter, vraiment bien écouter. D'abord, c'est établir un rapport de confiance dans les premières secondes. On est d'accord ? Je suis sûre que vous avez vécu la même chose. Le rapport de confiance, il se crée dans les premières secondes. Et ensuite, en fait, je ne cherchais rien. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'ils aient la parole la plus libre possible. Et leurs contradictions ne me dérangeaient pas. Et parfois, je les laissais... C'est-à-dire qu'il faut parfois les laisser accoucher de plusieurs contradictions pour arriver à l'essence de quelque chose. Et parfois, ce que les gens disent s'éloignent de ce qu'ils sont, ou ce qu'ils pensent être. Et ils se rendent compte eux-mêmes, après plusieurs contradictions, qu'ils en ont, en fait. Donc, c'est un juste... C'est une subtilité. C'est écouter, comprendre, relancer, mais pas toujours sur le truc, finalement, sur l'information la plus choquante, ou la plus... ou la plus politically incorrect, ou la plus... celle qui semblerait être la plus pertinente. Il faut... Voilà. Il y a une question. T'as dit que t'avais... T'as essayé de... Ou t'es rentrée sans a priori ? Vraiment. Ouais. Je ne cherchais rien. Moi, ce que je... Je ne cherchais rien. C'est très important. Tu cherchais à faire un livre, quand même. Oui, mais je n'étais pas... Je pense qu'objectivement, on part tous avec certains a priori, un certain bagage. Et moi, j'ai vraiment fait attention à ne pas... Qu'est-ce que tu veux dire par... Parce que quand même, t'as ton expérience... Bah, justement, parce que j'ai mon expérience. Justement, comme... T'as connu des hommes avant, t'as été mariée... Précisément. Je suis aguerrie aussi. Comment tu fais pour... T'enlever de tout préjugé... Ouais. Comment tu fais pour t'enlever de tout préjugé ? Ça me paraît tellement incroyable, tu vois. Enfin, m'enlever de tout préjugé... Tu penses bien qu'au bout de quelques phrases, je commence à cerner un peu le personnage, je le laisse parler, je vois où ça va aller. Mais en fait, ils m'ont tous emmenée ailleurs. Tous, tous, tous m'ont emmenée. Tu as lu, Pascal, le livre. Je vous donne un... Je peux vous parler un peu des personnages pour que vous compreniez, mais il y a ce type de 35 ans qui arrive et qui commence à me parler de son couple. Et puis, je réalise très vite qu'en fait, il est dans une frustration sexuelle parce que, voilà, il est déjà... Déjà, ils ne font plus l'amour au bout d'un an. Ça lui pèse énormément. Il le vit très secrètement. Je le rencontre. Alors, un autre personnage absolument incroyable, comme beaucoup d'hommes me parlent de double vie, de leur ambivalence sexuelle, etc. J'avais très, très envie d'interroger un détective privé pour comprendre un peu... D'abord, comprendre la dissimulation, le secret. J'avais vraiment envie d'interroger quelqu'un sur ce sujet. Le détective privé arrive et au bout de... Assez rapidement, on m'avoue que lui-même est en pleine crise, qu'il vient d'apprendre que sa femme le trompe et qu'il a décidé de la suivre. Donc, il est bouleversé par ça. Et lui, tu ne le connaissais pas du tout avant ? Non, jamais. Non, non. Mais... Bon, après, je fais de la maïotique. Vous savez ce que c'est que la maïotique ? Je les aide à accoucher. C'est un terme... intellectuel. C'est sage-femme. Ouais, je les ai... Le maïoticien, c'est le sage-femme homme. D'accord. Ok. Merci. Merci, Cogni. Impressionné. Il y a un truc qui m'intéresse. Ouais, dis-moi, dis-moi, dis-moi. C'est de savoir quel impact ça a pu avoir sur toi. C'est pour ça que je te parlais de cet absence d'a priori. C'est quelque chose que je comprends parce que nous, on essaie de se mettre un petit peu dans ce sens-là, dans cet état d'esprit. Nous, quand on rencontre quelqu'un, on se dit c'est un être humain avec ses qualités, ses défauts, son point de vue, qu'on va respecter, qu'on va écouter. Mais il est évident que quand on lui pose des questions, ça traduit quand même quelque chose de derrière. Mais cette dynamique, je la comprends très bien. Mais du coup, nous, quand on sort d'un épisode avec une invitée, on a été enrichi de quelque chose. Tu vois ? On a appris des choses et on s'est questionné sur nous-mêmes. Toi, qu'est-ce que tu sors de ça ? De cette expérience ? Ouais, de ces entretiens. Toi, à titre personnel. Alors, pour vous dire ce que je ressors de l'histoire, il faut que je vous dise ce que j'ai découvert. Sinon, nos évités ne vont pas comprendre. Alors, vas-y. Rentrons un petit peu dans la chose. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert ? D'abord, j'ai découvert qu'ils étaient très heureux de parler et de s'exprimer. Ensuite, pour contextualiser un peu la chose, on était vraiment dans ce grand débat de masculinité toxique, etc. J'ai, moi, découvert des hommes qui adhéraient à la redéfinition du masculin, des rôles, qui soutenaient l'égalité homme-femme et qui commençaient à vraiment agir au quotidien dans cette direction et que c'était sans doute pour cette raison qu'une minorité délétère était aujourd'hui tenue de rendre des comptes. Donc, finalement, ça m'a ouvert les yeux un petit peu sur ça. J'ai vraiment aussi réalisé que l'émancipation des femmes avait émancipé les hommes, c'est-à-dire qu'elle leur avait donné aussi accès à un nouveau champ lexical, à des nouvelles... Ils avaient amené à se questionner eux-mêmes sur leur rôle, sur ce que voulait dire pour eux être viril et que, justement, cette question du genre et de la virilité n'était pas du tout une obsession féministe, mais une grande question pour les hommes aussi, aujourd'hui. Et donc, toi, comment ça te revient, tout ça ? Alors, la chose la plus peut-être intime et personnelle que je peux vous dire, c'est que j'ai réalisé aussi dans ce livre que... Bon, d'abord, le grand truc, c'est qu'on fait tous comme on peut. C'est un peu une des grandes conclusions du bouquin, c'est que tout le monde fait comme on peut. Il y a autant de masculinité, d'histoire, de désir, d'archétype qu'il n'y a d'individus et qu'à chaque individu sa définition du désir, etc. Et je pense que c'est pareil pour les femmes. Donc, il y a quelque chose qui reste propre à l'individu et donc impossible de rentrer dans des généralités. Mais j'ai aussi reconnu que beaucoup d'hommes, finalement, aspiraient à ce que je sois pour eux ce que moi, j'attendais qu'ils soient pour moi. C'est-à-dire ? Je ne comprends pas là. Finalement, on aspire tous à... Ça revient beaucoup, cette idée de... Parfois, j'ai eu l'impression qu'ils cherchaient tous une femme à la fois aimante, indépendante, toute puissante, au fait de son propre désir, mais en même temps sécurisante et rassurante. Et finalement, moi-même, j'aspirais encore à trouver une forme de solidité et de sécurité chez un homme et je réalisais qu'il l'attendait aussi d'une femme. Donc, c'était intéressant. Il y a la question de la vulnérabilité aussi. C'est vrai que, j'avoue, j'ai été... allé pas sidéré, mais étonné, oui, de la fragilité des hommes. Je ne m'imaginais pas combien ils avaient besoin d'être rassurés, en fait. Et donc, c'est vrai que ça, je me suis dit, mais écoute, ravale tes insécurités, ils sont encore plus insécures que toi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend vraiment le besoin que l'homme a être rassuré et surtout, les injonctions assez complexes de la société à leur égard, le besoin... Voilà, la pression qu'ils ont à assurer sexuellement, matériellement, au niveau de l'argent, c'est pas si simple, en fait. Et ils ont... C'est ça. En fait, c'est comprendre combien ils ont besoin d'être rassurés, m'a vraiment... Et du coup, ça a un impact sur toi et dans ton couple aujourd'hui ou ton couple futur ? Parce que je... Pardon, je ne connais pas cette question. Écoute, ça a confirmé des choses que je soupçonnais et que je commençais à sentir, mais ça a vraiment assis ce truc, c'est-à-dire j'ai lâché l'affaire complètement sur certaines choses. C'est-à-dire sur quoi t'as lâché l'affaire ? D'abord, bon, le reproche, par exemple, j'ai lâché l'affaire. Le reproche ? Le reproche, c'est... Ça ne sert à rien. Tu veux dire, toi, de reprocher à ton mec quelque chose ? Ah oui. C'est-à-dire que tu ne reproches plus rien. Tu ne reproches plus rien. Tu ne dis plus... Ça y est, je ne perds plus mon temps avec le reproche. Le reproche est le meilleur moyen de braquer l'autre. Ça va dans les deux sens. Mais après, finalement... Mais attends, ça, c'est quelque chose que tu ne savais pas avant ? Mais bien sûr que je le savais, mais parfois, je ne pouvais pas m'empêcher. j'ai surtout compris que... la plupart du temps, ce n'était pas simple pour l'autre non plus. Celui à qui on reproche ? Oui. Bien sûr, mais juste une question. Est-ce que tu étais célibataire quand tu as fait les entretiens ? Oui. Je les ai faits sur six mois. Parce qu'il y a quand même une différence, non ? C'est d'adhérer dans le sens où tu vas comprendre ma question. Est-ce que... Moi, encore une fois, j'ai lu juste un petit bout, mais je me dis est-ce qu'il n'y avait pas, toi, enfin, en tout cas, déjà dans le prologue, il y a cette histoire du 21e homme qui serait éventuellement le bon, c'est ça ? Non, ça, c'est un peu... C'est une pirouette de mon éditeur, si tu veux. Oui, oui, mais quand même, ça veut dire que ça... Le 21e, je joue sur... C'est un jeu de mots. C'est l'homme du siècle. C'est le... C'est... Et puis, c'est aussi une manière... C'est le futur homme de beaucoup de... Potentiellement, de beaucoup de femmes. C'est aussi l'ex de beaucoup de femmes. C'est le conjoint de... Mais ça veut dire que dans la... En fait, t'as fait tes entretiens quand même à chaque fois en te positionnant comme une... Enfin, comme si c'était d'éventuels partenaires ? Non, non. Alors là, c'est l'autre particularité du bouc et c'est ça qui était absolument fascinant. C'est qu'on a partagé énormément, mais il n'y a eu absolument aucune ambivalence entre nous. Il n'y a pas eu de drague du tout. Non, vraiment, mais pas du tout. Et on a beaucoup abordé le sujet de la sexualité. On en reviendra parce que je sais que nos auditrices vont avoir envie de... Et auditeurs aussi. Ça, c'est l'autre chose que j'ai découverte parce que je n'ai pas fini sur ce que j'ai découvert. Cette société hétéropatriarcale nous a quand même rabâché que la sexualité des femmes était complexe et celle des hommes était simple. Or, je me suis rendu compte dans l'écriture de ce livre que c'est absolument faux. L'écriture de la sexualité des hommes est extrêmement complexe. Il parle beaucoup. On aborde plein de sujets. Il y a un psychologue qui nous parle de ses éjaculations précoces. Il y a des hommes qui se plaignent aussi du désir impétueux de la femme et de devoir y répondre ce qui n'est pas simple. Il y a aussi les problèmes de panne, les problèmes de désir. Enfin, c'est vraiment pas simple. Et je pense qu'ils souffrent pas mal de... Oui, de ce malentendu, en fait, de ce cliché qui sabote un peu leur sexualité. Il y a aussi l'ambivalence sexuelle. Et puis, juste pour finir le dernier sur la sexualité, il y a aussi l'homme qui me dit mais moi, mon rapport au monde est extrêmement sexuel. Et ça ne fait pas de moi un pervers. Je n'attaque en aucunement les femmes ni quoi que ce soit mais ma sexualité, il appelle ça sa sexualité, le constitue. Et il se sent aujourd'hui un peu voilà... pas marginalisé, mais pointer du doigt pour quelque chose qui est finalement inhérent à son sexe au sens mal. Est-ce que toutes ces découvertes, entre guillemets, cette manière de tous ces éclairages différents sur tous ces hommes différents, est-ce que tu les as remis en perspective avec tes relations précédentes ? Est-ce que tu as repéré des choses ? Est-ce que tu t'es dit ça résonnait comment ? Déjà le besoin d'amour, ils m'ont quand même tous finalement... Tu as compris le besoin d'amour de certains de tes ex par exemple ? Non ? Oui, mais tu sais, je pense que si j'ai pu aussi avoir ces conversations avec ces hommes, c'est parce que j'ai eu déjà des conversations assez poussées avec mes ex et que je leur parle encore et que ce dialogue continue et se perpétue. En fait, c'est sur d'autres points que ces hommes m'ont remis en question. Il y a par exemple, j'ai eu une entrevue absolument fascinante avec un directeur de musée qui, bon, accessoirement, est un homme battu donc il parle de la violence et de l'importance aussi de comprendre la violence dans sa péjectivité. J'y reviendrai parce que les femmes ne sont pas seules victimes de la violence et d'ailleurs la violence dans l'enfance revient aussi. C'est une autre chose qui m'a beaucoup surprise dans tous ces témoignages. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui ont été abusés dans leur jeunesse et donc en fait, la violence, il faut vraiment la combattre dans l'enfance. Mais donc, je digresse un peu, ce directeur de musée me dit mais il m'a sorti deux, trois trucs qui m'ont interpellée parce que je me suis retrouvée. La première, c'est que les femmes, elles accusent toujours les hommes de ne pas vouloir parler de leurs sentiments, etc. Mais elles prennent aussi beaucoup la parole et elles n'écoutent pas forcément. Et puis, elles ne parlent pas forcément. Dans ce que tu dis, il y a aussi des femmes qui refusent de parler. Je pense à celles, je crois, du détective privé qui refusent le dialogue. Absolument. Toutes les femmes n'ont pas une facilité à dévoiler leur ressenti, à trouver les mots, à verbaliser certaines choses. Et alors, il parle aussi des histoires de fidélité, d'infidélité. Il y a ce grand cliché. Je ne sais plus ce qu'il me dit. J'ai deux, trois phrases dans le bouquin où il dit c'est ce truisme que la fidélité, c'est bon, ça plaît aux femmes pour elles, mais elles, quand ça les arrange. D'ailleurs, c'est très intéressant, mais beaucoup d'hommes parlent beaucoup des infidélités de leurs femmes et en souffrent énormément. Le détective privé me disait qu'en dix ans de métier, il trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont celles qui trompent et qui ont des doubles vies, etc. Et avec les hommes qui restent à la maison et qui font le bon père. D'autres exemples existent aussi quand même beaucoup. Mais évidemment, et puis attention, je ne dis pas, on ne vais pas dans le monde des bisounours, il y a encore énormément de travail à faire, il y a encore beaucoup trop d'hommes qui ne payent pas leur pension alimentaire, etc. Ce livre n'est pas du tout la défense des hommes. Il leur donne simplement la parole d'une façon extrêmement singulière et ces hommes la prennent d'une façon inédite. Donc c'est ça la particularité. Je pense que ça intéressera beaucoup d'hommes comme de femmes. Justement, d'ailleurs, c'est un livre qui est pour les deux. Oui, bien sûr. Et qui, j'espère, apaisera un petit peu et touchera aussi. C'est très émouvant parce que même ces hommes sont loin d'être parfaits, ils reconnaissent certaines choses, mais ça nous permet d'aller un tout petit peu plus loin dans la compréhension de certaines de leurs attitudes et de leurs... Je ne sais pas comment dire de leurs problématiques. Vas-y, Pascal. Vas-y, Pascal. On t'écoute, Pascal. Non, non, mais je... Ah, bah alors... Non, je fais... Parce que ne pensez pas que je ne vais pas retourner les questions contre vous, là. Je suis très, très curieuse. L'épisode est fini, là. C'est fini, là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci au tipeur. C'était top. Alors, la question de la cohabitation, alors, se pose. Vas-y, vas-y. Et on y revient après puisque moi, du coup, je voulais demander puisque tu es en interrogeant tous ces hommes. Tu n'as jamais eu envie d'avoir aussi le coup de sonnette de leur femme, de savoir un peu ce qu'elles en disaient ? Évidemment. D'ailleurs, dans le prologue du livre, je dis attention à tous ceux qui vont lire ce livre. On peut tout de suite se dire, OK, c'est bien gentil tout ça, mais j'aimerais bien entendre la version de la femme. Or, mais ce n'était pas l'objectif de ce livre. C'était vraiment d'y laisser se raconter. C'est peut-être l'objectif d'un prochain livre. Peut-être. J'ai deux, trois sujets qui m'intéressent. Évidemment que ce sera intéressant d'avoir le contre-champ. Ou d'un livre des gentils hommes. En fait, vous m'avez fait venir pour que j'écrive un livre sur vous. C'est ça, en fait. Ouh là ! Copie ton concept. On parlait de la cohabitation. Oui, alors, grand sujet. Oui, grand sujet, la cohabitation homme-femme. Comment tu as abordé ce sujet-là et comment il a résonné pour toi dans ta vie et avec tes expériences ? La cohabitation, elle était un peu malmenée aussi avant le confinement. Et moi, j'ai la sensation, mais j'ai vu que vous aviez interviewé pas mal de gens pendant le confinement. Et donc, je suis curieuse d'avoir votre feedback là-dessus aussi. Moi, j'ai l'impression que la cohabitation va revenir un petit peu à la mode. J'ai la sensation que j'ai trouvé qu'il y avait ressorti de ces témoignages qui est quand même une grande solitude chez les hommes comme chez les femmes qui est symptomatique de l'aissellement dans la société moderne en général. Et puis, ces hommes parlent énormément du couple. Donc, c'est intéressant parce que c'est la vision du couple, des hommes, etc. Il y en a qui sont très, très heureux en couple, qui se sentent vraiment ancrés. Ça les rassure. C'est un pilier pour eux et ils en tirent énormément de satisfaction, notamment quand ils discutent bien avec leur femme. Parce qu'il y a l'homme pipelette. une fois qu'il est bien avec sa femme, ça discute pas mal. Il y a celui qui est totalement traumatisé par une expérience douloureuse et qui a des enfants parce que comme ils ont tous fait l'expérience de la paternité, il y a aussi cette question des familles recomposées, etc. Donc, ils cherchent à tout prix une femme et qui ne sont pas du tout et qui ne veulent plus revivre sous le même toit. Il y a un peu de tout, en fait. Et puis, il y a ceux qui ont plein d'a priori et qui j'ai parlé pendant le confinement parce que j'ai continué des conversations avec eux pendant le confinement pour moi parce que j'étais curieux de savoir comment ils évolueraient. Et le psy que j'ai interviewé dans le livre qui est un très, très beau témoignage qui nous parle de la communication dans le couple justement parce qu'on apprend vraiment aussi en les écoutant comment communiquer dans le couple parce qu'on est persuadé de savoir mais finalement, ils nous donnent aussi des... C'est là où je voulais en venir. C'est là où tu veux en venir. Le dialogue où c'est important pour nous qui est une autre chose qu'un des témoignants... On dit témoignants, ouais. Un des interviewés me raconte ce qui est très juste. C'est pas si simple finalement ni pour l'homme ni pour la femme. Et du coup, toi, par rapport à tes expériences personnelles, j'ai l'impression de ce que tu dis, tu parlais avec tes ex, etc. Mais pas forcément si bien que ça. Parce que c'est une chose de parler, d'intellectualiser mais finalement, j'ai découvert aussi dans ce livre que j'étais pas si... à l'aise, que j'étais... En fait, l'éloquence c'est une chose mais savoir parler de... vraiment dans l'intimité, j'ai réalisé que c'est finalement moi qui avais peut-être un problème avec l'intimité et c'était moi qui avais un problème avec l'engagement, pas les hommes avec qui j'étais. Tu veux dire, la question que tu t'es posée, c'est quoi vraiment se parler ? Ou vraiment se dire ? Ouais, aussi, en fait, c'est quoi vraiment accepter l'autre ? Déjà, c'est vraiment se connaître soi, et puis moi, bon, évidemment, vous imaginez bien un pique, analyser ceci et cela et en lu des bouquins, etc. C'est une chose, mais savoir s'ouvrir à l'autre dans l'intimité au moment, justement, où c'est important pour soi et où ça veut vraiment dire quelque chose et pas... quand la garde est baissée, c'est pas au moment où on est en toute possession de son oralité, j'ai envie de dire, sans rentrer dans des choses un peu sexuelles. Je vous vois venir, petit chien à fond que vous êtes. c'est pas simple et en fait, ouais, j'ai réalisé que j'avais du boulot encore à faire, que j'étais finalement assez timide, que j'étais... Concrètement, c'est quoi ? La mauvaise foi, parfois. La mauvaise foi dans le couple. Il faudrait faire un sujet là-dessus. Ouais. Ça veut dire quoi concrètement avec ton mec ou tes prochains mecs ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous dites à quel moment ? Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, alors je vais te dire, c'est pouvoir recevoir ce que l'autre te dit. Parce que, accepter la vulnérabilité de l'autre, il y a plein de bouquins en ce moment sur l'importance et l'urgence de la vulnérabilité, mais c'est pas si simple, en fait. Parce que te prendre la faiblesse de l'autre en pleine gueule. Surtout si, comme tu le disais, on attend de la sécurité de l'autre. Ouais, en fait, on est bourré d'attente. Mais donc, déjà, savoir reconnaître ses attentes, on n'est pas si honnête avec soi-même sur nos attentes. Entre ce qu'on dit et ce qu'on attend vraiment, il y a tout un monde. Ensuite, vraiment écouter l'autre et accepter sa fragilité et accepter qu'il ne va pas pouvoir répondre à tes attentes, c'est quand même à la fois l'hérésie du couple et la beauté. Il ne peut pas répondre à toutes tes attentes, mais il peut répondre à certaines attentes. Certaines. Et puis d'ailleurs, c'est marrant que tu me dises ça parce qu'un des hommes que j'interviews dans le livre, le psy d'ailleurs, de nouveau, il parle de cette position, il dit, moi, Jacques, je veux bien occuper cette position de chevalier, mais il ne faut pas que cette place soit trop prenante non plus. C'est-à-dire que je veux bien un peu parce que ça, je l'accepte, mais il ne faut pas que ce soit trop. Et ça va dans tous les sens. Ça se justifie dans plein de positions. C'est une métaphore assez intéressante finalement pour le couple. C'est ça, c'est accepter de jouer ce rôle, mais pas complètement non plus et que l'autre soit aussi partie prenante de sa propre existence et ses propres besoins et soit capable aussi d'y répondre lui-même. C'est ce truc de pouvoir compter sur l'autre, mais faire vraiment sentir aussi que tu es en face de toi quelqu'un qui est autonome et qui se connaît. On en revient à l'éternelle question de bien se connaître. Et de la relation qu'on a à soi. Enfin, je veux dire, c'est quand même la clé de pouvoir être avec l'autre. Et du coup, la question de l'amour dans le couple, l'amour ou l'amour propre, peu importe, elle s'est posée dans la... Elle s'est posée comment ? La question de l'amour, ça veut dire... Oui, l'amour. Où est l'amour ? L'amour aimait sa femme, aimait son mari. Mais elle revient tout le temps. Justement, est-ce que tu peux nous raconter comment elle revient et surtout, après, quel éclairage ça a pu avoir sur toi ? Parce que, par exemple, tu t'es dit, quand t'as vu tout ça, tu t'es dit, mince, en fait, j'ai pas vraiment aimé quelqu'un. Non, j'ai mal aimé. Moi, je me suis rendu compte que j'avais mal aimé beaucoup d'hommes. La plupart disent... Comment ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que j'ai... D'abord, j'étais parfois tellement... Exigeante ? Ouais, ou parfois tellement animée par mes propres revendications que j'en arrivais... Je n'ai pas toujours réalisé la violence ou l'injustice. Ouais, je pouvais faire preuve d'injustice. J'étais persuadée d'être très à l'écoute, mais en fait... Tu n'étais pas tant que ça ? Pas tant que ça. Tu t'en es rendu compte ? Ouais, je m'en suis rendu compte en les écoutant vraiment. Et puis, c'était génial parce que comme il n'y avait justement pas d'enjeu affectif ou romantique ou sexuel avec tous ces hommes, je n'ai plus vraiment écouté. Le rapport de séduction aurait tout foutu en l'air. Et c'est d'autant plus surprenant que j'ai tendance à avoir un rapport de séduction. Quand on est dans la séduction, on écoute, non ? Non. Toi, tu ne trouves pas qu'on écoute ? T'écoutes, mais avec un but, parce que t'écoutes pour être aimé. Avec un filtre ? T'écoutes pas pour le simple... T'écoutes quand même avec la finalité. Oui, parce qu'il y a une faille narcissique qui est quand même réveillée, qui pulse dans la séduction. Donc, j'ai réalisé que j'avais mal aimé, que j'avais été aimée. Ah oui. Aussi, et je ne m'en étais pas rendue compte. Tu sais, plein de choses, ça intéressera sûrement les filles qui écoutent, mais l'homme qui disparaît, je ne parle pas du type avec qui tu as passé une nuit qui ne te rappelle pas, mais l'homme qui disparaît, souvent, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime plus ou il ne veut plus, mais il a aussi ses propres trucs. Il a aussi... Il a peut-être sa femme ? Tu sais, tu sais que c'est revenu, ces histoires de double vie et de trucs et tout ça, et je me suis vraiment dit que aimer l'autre, c'était aussi accepter ses secrets et ne pas trop fouiller parfois. Ah oui. Et protéger ton conjoint de tes secrets aussi. Je trouve que je n'ai pas assez protégé les hommes avec qui j'ai été. Je ne les ai pas protégés. Il faut savoir respecter le jardin par drogué. Tu penses qu'en tant qu'homme ou femme, on peut aimer deux personnes ? Oui. Est-ce que juste... Ah, j'en suis persuadée. Tu en es persuadée, oui. Ok. De la même manière ? Oui, je pense que... D'abord, alors je peux vous donner... D'abord, il y a des relations où on peut aimer deux femmes ou deux hommes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent dans ces relations-là, les relations se renvoient l'une à l'autre. C'est-à-dire, ce sont aussi souvent des hommes ou des femmes qui se complètent l'un à l'autre. Donc, on va trouver chez quelqu'un... Vous n'aimez pas ce vieux film de Spike Lee ? On va trouver chez quelqu'un quelque chose et chez l'autre et donc, ils se complètent et donc, ils fonctionnent en binôme, en fait. Sans se connaître, sans savoir l'existence de l'un d'autre. tu fonctionnes en binôme dans son grand à soi. Pour la personne qui a ces deux relations. Absolument. Donc, ce genre de choses peut arriver. Et puis... Et puis, enfin, tout dépend, si on n'y sort personne. Après, je n'ai pas envie de faire de la psychologie de bas étage, mais ça revient aussi dans le bouquin parce qu'elle, tu l'as certainement entendu. On en revient à papa, à maman, à l'image du couple qu'on a pu avoir, à son enfance, à son... Voilà, ça revient quand même énormément. Oui, il y a beaucoup de... On rejoue les relations qu'on a connues de recherche. Quand même. De recherche, il y a l'exemple qui est là. Je peux te poser une question, Pascal ? Bien sûr. Dans tous ces témoignages que tu as lus, allez, je retourne un peu. C'est spécial émission, spéciale un peu différente. Allez, on se lâche. Tu t'es reconnue dans certains hommes. Qu'est-ce qui a raisonné en toi ? Ça t'a fait quoi d'écouter ces hommes ? Puisque t'écoutes des femmes toute la journée. Toute la journée, c'est exagéré. Écoute, ça m'a fait... Effectivement, il y a un sentiment de ne pas se sentir seul, effectivement, de te retrouver dans des choses qui disent où tu dis « Ah bah oui, ça se tient. Ça peut correspondre à certaines de mes pensées. Ça va dans la même direction. Il y a des passages que j'ai trouvés vraiment très intéressants. Le premier passage que je leur ai partagé, c'est avec les pères de famille qui se retrouvent. C'était la guerre ? C'est le détective privé qui explique tout ce qu'il fait et que ses potes de 35 ans... Alors, je raconte un petit peu pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Ce détective privé de 35 ans, il parle de quelque chose d'assez nouveau qui m'a un peu interloqué parce que je suis un petit peu plus âgée que lui, mais il raconte qu'il se retrouve avec des bandes de copains et il se plaigne un peu que finalement, ils s'occupent de tout. Ils font le linge, ils s'occupent des mômes, etc. Puis le week-end, leurs copines, elles ont les stages de yoga et puis le soir, elles ont besoin d'un peu de temps pour elles et ils se retrouvent à vraiment tout gérer et c'est très drôle. Oui, et moi, ce qui m'a surtout marqué dans la fin où vraiment, il dit qu'est-ce que c'est plus de liberté puisqu'il est de leur point de vue à eux, ils estiment qu'elles ont déjà toutes les libertés qu'il y a ce questionnement. Mais après, c'est aussi, moi, ce qui m'a vachement touché dans ce bouquin, c'est qu'il y a ce côté, enfin, ce que disent certains hommes correspond à ce que nous, on fait. C'est-à-dire que nous, on a une démarche qui est unique, personne ne fait ce qu'on fait. On se pose derrière un micro et on se questionne et comme on fait cette démarche assez unique, nous, on n'a pas l'impression, même en la faisant, que d'autres se posent ces questions et du coup, en fait, en lisant ce bouquin, on se rend compte que si, que d'autres hommes aussi se posent des questions et on n'est pas les seuls et j'ai trouvé ça assez intéressant à ce niveau-là et assez unique. Enfin, moi, j'ai dévoré ton livre, je l'ai trouvé vraiment super. Merci, ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que je pense qu'au fond, vraiment, mon objectif, après avoir interviewé tous ces hommes, c'était d'abord ça, c'était de rassurer les hommes pour qu'ils entendent d'autres hommes finalement se disent ah, c'est vrai, c'est intéressant, etc. Et puis rassurer les femmes aussi parce que les rassurer sur quoi ? Bah, le fait que c'est possible, il y a plein de choses qui sont possibles et que moi, j'ai trouvé que les hommes avaient très envie de partager leur vie, qu'ils étaient très ouverts, qu'ils étaient passés par temps pour essayer de se questionner, etc. Et que même ceux qui avaient des grandes défenses et qui avaient des grandes revendications étaient quand même dans une recherche d'amour. et voilà, et ce truc de on fait tous comme on peut et calmons-nous un petit peu. Attention, je ne veux pas diminuer un combat très important qui se fait sur certains droits et sur certaines violences et sur certaines injustices. On t'entend, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas le propos. Mais, ouais. C'est intéressant parce que du coup, tu as posé la question par rapport à l'amour et toi, tu viens d'en reparler. Moi, je trouve qu'il y a un côté d'amour dans ces témoignages. En tout cas, il y en a beaucoup où tu as l'impression qu'à travers le témoignage qu'ils donnent, c'est une déclaration d'amour à leur femme presque. Absolument. Et une déclaration de souffrance aussi. Oui, c'est les deux. Oui, c'est ça. L'amour et de souffrance et tu te rends compte que c'est vraiment entremêlé et qu'ils souffrent de certaines situations qu'ils vivent avec des personnes qu'ils aiment profondément. Et c'est très touchant de lire ça. Oui. Et je pense que les femmes réalisent aussi que ce n'est pas simple pour eux. Ils essayent vraiment. On entend l'autre version. Puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toi, tu t'es entendu, toi, vous avez retrouvé des hommes. Les hommes retrouvent des bribes d'eux-mêmes dans chaque témoignage d'hommes. Et je pense que les femmes entendent différemment parce que, justement, ce n'est pas leur mec, ce n'est pas leur frère, ce n'est pas leur ex. Et donc, elles seront certainement, elles entendront des choses qui sont plus difficiles à voir quand c'est devant notre nez. C'est toujours ce même principe. Très bien. Il y a des hommes très différents, toi ? Enfin, tu as vu des réactions très différentes chez certains qui t'ont marqué ou tu t'es dit tiens, c'est bizarre, il y a entre un homme de 35 ans et un homme de 55 il y a des choses quand même qui sont très différentes en termes de génération ? Ou tu trouves qu'en général, il y a un espèce de panel d'hommes du XXIe siècle ? Alors, c'est une très bonne question. Écoute, je n'ai pas senti que le milieu socioculturel agissait directement sur l'équilibre mental ou le bonheur d'un homme. Ça joue sur la façon dont il va s'exprimer et peut-être la la largesse de son vocabulaire ou la précision de sa pensée, etc. Mais ce genre de choses. Mais finalement le modèle du père en fait, le modèle des parents joue énormément et l'amour qu'on a reçu aussi enfant. C'est-à-dire que quand tu grattes un peu les parents défaillants, les grands abandons, les mères, ça va quand même ternir l'avenir affectif de l'homme beaucoup plus que son milieu social ou l'argent qu'il gagne. Je tiens à le dire. Et la compréhension qu'un homme a des femmes n'est pas non plus liée ni à son niveau d'éducation ni à son... C'est une autre intelligence. Tu sais à quoi il est lié ? Sa compréhension des femmes ? Il est quand même lié. D'abord, sa volonté de comprendre les femmes est quand même liée à son rapport. Là, pour le coup, je pense à son rapport à sa mère un petit peu. Je rentre dans la psychologie. Mais je pense que quand on a été aimé, on n'est plus volontiers on a quand même une certaine souplesse à l'autre parce qu'on est... On part moins écorchés vifs. Donc forcément, il y a une... Je ne dirais pas une perméabilité, mais il y a... Ça se transva... La communication est quand même un tout petit peu plus facile. On est moins parqué sur certains appris. Enfin, voilà. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre ? Les âges... Oui, bon, il y a quand même une petite nuance sur les âges, c'est sûr. C'est-à-dire que les 35 ans sont beaucoup, beaucoup plus impliqués dans les tâches ménagères, etc. que... Que les 50. Que les 50. Après, l'autre truc que je voulais rebondir sur ce que tu disais, Pascal, on sent dans le bouquin aussi, pour en revenir à ces hommes de 35 ans qui t'ont un peu marqué, la question se pose un peu de finalement cette égalité homme-femme. On se rend compte en parlant aux hommes comme aux femmes d'ailleurs parce que j'ai parlé à plein de femmes pendant l'écriture du livre. Est-ce que on ne porte pas tous un peu en ce moment tout et trop à la fois ? C'est-à-dire que finalement le fait que tout le monde gère le foyer et l'éducation des enfants et on est responsable de tout, etc. C'est vrai que il n'y a plus... Il y en a un qui s'occupe de ça et l'autre de ça. C'est tout le monde qui s'occupe de tout. Et donc, il y a une charge mentale en fait. Je ne dirais pas une charge physique mais il y a une charge mentale. 50-50 mais l'équité, etc. Elle a ses limites aussi. Et tu ne trouves pas qu'on le sent dans le bouquin que qu'il ne faudrait pas... Tout n'a pas besoin d'être totalement équitable en fait. Oui. Le partage des rôles ne passe pas par le 50-50. Ça passe dans le bouquin. Après moi, là-dessus, oui, effectivement. Je pense que 50-50 ou en tout cas comme tu le définis très bien. Enfin, ce n'est pas du 50-50. C'est de dire que tout le monde s'occupe de tout. Exactement. Ce n'est pas comme ça qu'on fait tourner les bons business. Donc, pourquoi ça marcherait dans une famille ? Ça marche dans certains. Il y en a qui le font bien mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc, pareil, on en revient à bien se connaître. C'est-à-dire bien savoir à l'équité, être cool chacun et bien communiquer. C'est-à-dire communiquer finalement si tu ne communiques pas ton besoin. Et évidemment, après, les gens se répartissent entre eux. Mais cette obsession du 50-50, elle peut malmener certains couples en fait. Il y a un aspect qui revient assez souvent dans les témoignages. J'ai l'impression, c'est la question financière. Les hommes en parlent beaucoup. Absolument. Alors, est-ce qu'ils en parlent spontanément ? Est-ce que... Comment ça... À chaque fois, c'est venu spontanément ? Parce que la situation financière, pour... Je briefe un peu mes copains, ils en parlent assez souvent. Il y en a un qui, ça fait partie de sa peur, son déclassement social, de ne plus avoir d'amis, de se retrouver un peu démunis financièrement. Je crois qu'il y en a deux ou trois qui disent que vraiment, l'argent, ça les travaille. C'est quelque chose vraiment... Ils maintiennent leur situation parce qu'ils ont l'impression... Il y en a un, ça a joué sur son... Sur sa libido. Le fait de ne pas avoir de deuxième enfant. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas avoir de deuxième, parce qu'il estime qu'il n'a pas les moyens. Moi, ça m'a vachement touché parce que moi, je suis dans une situation financière qui n'est pas du tout glorieuse. Ça ne m'a pas empêché d'en faire à plusieurs. Je ne me suis vraiment pas posé la question. Je me suis dit, il faut de l'argent pour donner un bon cadre à ses enfants. On en revient à l'image de la réussite. C'est-à-dire, d'abord, on ne va pas se leurrer. On est dans un système où pendant très longtemps, l'homme était pourvoyeur et donc défini par ce rôle-là. L'argent avait été un moyen aussi de dire qu'il a bien fait son job ou qu'il est un homme. L'argent avait une grande valeur. C'est en train de changer. Les choses ont bougé. Il y a plusieurs éléments dans ma réponse. Il y a ça. Il y a aussi le fait que c'est abordé aussi dans le livre par certains hommes qui ont divorcé le divorce dans les classes moyennes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être très riche pour bien divorcer et que finalement, il y a un grand déclassement qui est en train de se faire. On ne s'imaginait pas que ces familles recomposées, ces divorces, etc., finalement, coûtent une fortune et placent les gens dans des situations assez fragiles. Parce qu'il faut bien le dire, le couple pendant longtemps prémunissait de certaines choses, avoir partagé un toit, les retraites, les choses comme ça. Donc, le conjoint était plus ou moins protégé, même dans les milieux plus populaires, etc. Donc, il y a cet élément-là, plus le truc que l'argent, en effet, c'est une manière de dire que tu es un homme. C'est une manière de... C'est un calcul simple de réussite. C'est quand même... Voilà. C'est une valeur vachement reconnue dans un monde qui est capitaliste. Quand même, on vit encore dans une... Encore, parce que qui sait ce qui va se passer dans les prochaines années ? Dans le monde d'après. Dans le monde d'après. C'est encore la valeur principale, l'échelle de valeur principale. En tout cas, dans l'imaginaire, c'est sûr. C'est vraiment... C'est comme on imagine l'homme de Cro-Magnon qui ramène le sac de viande. Oui. On imagine l'homme du XXe siècle, en tout cas. C'est celui qui ramène le portefeuille. Enfin, qui ? Exactement. Et ça lui donne un pouvoir d'action aussi. C'est-à-dire que c'est... Et donc ça, c'est encore ancré dans les personnes que tu as interrogées. Oui. Pascal, tu disais ça. Oui, et puis je pense que... Et toi, tu en penses quoi sinon ? Moi, perso ? Maintenant que tu as vécu toutes ces expériences, le mec qui se pointe là et qui essaie de te séduire, est-ce que finalement, le portefeuille, ça va être important ou pas pour toi ? Écoute, moi, je vais vous répondre très honnêtement. Ce n'est pas le portefeuille. Moi, j'aime sentir chez un homme qu'en cas d'adversité, il va savoir réagir. Donc moi, j'aime le... La fiabilité ? La fiabilité, c'est sûr, je vous le dis tout de suite. Mais vous savez quoi ? Tous les hommes m'ont dit qu'ils cherchaient la fiabilité aussi. Alors là, j'ai trouvé que c'était totalement dans les deux sens. Aucun homme n'a envie d'une femme qui n'est pas fiable. Ils ne vont pas s'ouvrir et s'épancher sur leurs sentiments et s'offrir à quelqu'un s'ils n'ont pas quelqu'un de faible. C'est compliqué. Donc eux aussi ont envie de sentir qu'ils peuvent se reposer sur quelqu'un. C'est vachement important. Ça revient pas mal. Nous, ça revient aussi. C'est le truc qui revient le plus. Pourtant, c'est justement ça. C'est le truc où tu as l'impression que c'est presque le plus rare. Est-ce que le fait qu'ils aient des enfants, tu penses que ça joue sur la fiabilité ou le besoin de fiabilité ? Alors, c'est une très bonne question. je pense que si tu veux, le fait qu'ils ont des enfants, pour ceux qui sont divorcés et qui cherchent quelqu'un d'autre, c'est un gros facteur, c'est sûr. C'est-à-dire que ils vont... J'ai l'impression qu'ils cherchent une femme qui va aussi comprendre l'enfant et pouvoir... qui est assez responsable. Donc, un homme célibataire avec des enfants, par exemple, pourrait être plus intéressant parce qu'il aurait l'idée... On pourrait avoir l'idée qu'il est plus fiable ou pas ? Ça peut donner cette idée... Mais c'est comme... Oui, mais de la même manière qu'un homme qui dit toute la journée que sa femme est formidable, il plaît aux femmes. Le meilleur moyen de draguer, c'est de super bien parler de sa copine en public. C'est un aphrodisiaque. Mon père faisait ça tout le temps, ça marchait vachement bien. Dès qu'il rentrait quelque part, ma femme est formidable. Et tout le monde disait « Oh mon Dieu, mais il est incroyable ! » C'est le premier truc. Petite digression intéressante, on a pris note. Oui, oui, oui. Très bon truc. C'est énorme. J'ai tellement d'admiration. Même quand tu es célibataire. J'ai tellement d'admiration pour ma femme, pour ma copine. C'est le meilleur moyen de draguer, mes chers. C'est génial. Si on devait faire un petit bilan de cette expérience fantastique que tu as eue, que tu offres au monde, ce serait quoi ? Si vraiment, il y a une chose que tu peux nous transmettre sur cette expérience que tu as eue ? Ça va être très simple. C'est ce que je vous ai dit au début. On fait tous comme on peut. manquer. Vraiment. Prenons le temps de nous connaître et de connaître l'autre et on se rendra compte qu'on est beaucoup moins blessé par l'autre qu'on ne le pense parce que la plupart du temps, l'autre fait vraiment comme il peut avec son linge et ses casseroles et ses propres inhibitions et insécurités. Et voilà, c'est ce que je dirais. Ce n'est pas très sexy comme conclusion, mais c'est... Ce n'est pas grave, on n'est pas à la parole. C'est sexy, c'est réaliste, c'est sincère. C'est sincère, oui. Et surtout, ça va à l'encontre de... On a rencontré beaucoup d'invités aussi qui idéalisent vachement l'engagement, etc. Et ce que tu dis là, quelque part, c'est peut-être la réalité brute, tu vois. Et donc... La réalité brute n'est pas sexy, mais il faut qu'on arrête de rendre sexy des choses qui ne le sont pas peut-être, tu vois. Absolument. Et se rendre compte que... qu'on se... on se... Alors, je ne vais pas dire blesse, mais... On s'empêche d'atteindre une forme d'intimité en... Oui, en ayant certaines attentes. Après, c'est bien aussi les attentes... Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rapport humain, il est basé sur l'attente. Enfin, l'attente est inhérente au rapport humain et affectif. Donc, il faut la comprendre, cette attente, l'accepter. Il faut que... C'est bien aussi les hommes qui comprennent qu'une femme peut attendre certaines choses, mais que ce soit... Cette place soit aussi... Qu'il y ait aussi la place à la réalité, quoi, et au fait que cette attente ne sera pas toujours remplie complètement, quoi. C'est... Voilà. C'est manger équilibré, quoi, c'est ça. Et juste pour finir, toi, personnellement, ça t'a réchauffé un peu sur le fait d'avoir des histoires et tout ça, parce que justement, tu partais... On a l'impression que tu partais du principe qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la masculinité toxique et tout ça. Est-ce que ça a changé ton image des hommes et tu t'es dit, mais en fait, c'est bon, je suis chaude, j'ai envie de rencontrer encore plein de mecs dans ta vie perso ? Non, j'ai toujours été plutôt ouverte. J'écrivais ce bouquin sans... J'étais ni dans le négatif, ni non. J'étais ni... J'étais dans une période très tranquille de ma vie. Donc, où j'avais l'impression d'avoir vécu suffisamment d'expériences épanouissantes pour avoir un regard pas trop... comment dire, ambivalent sur les hommes et en même temps, j'avais encore des questions et des choses comme ça et j'avais encore de la place pour changer d'avis. Et j'ai changé d'avis sur certains trucs et vous allez me demander mais sur quoi ? Tout à fait, mais sur quoi tu as changé d'avis ? Je pense qu'on peut aimer finalement plein d'hommes différents, à plein de moments différents. Ça m'a ouvert des champs sur certains hommes et j'ai réalisé que ce qui comptait, c'était moi et être claire moi sur moi-même à tel moment de ma vie et c'est finalement on se l'heure seul en fait et c'est souvent le dialogue qu'on a avec soi-même qui nous détache du dialogue qu'on a avec l'autre et on se rend pas que c'est très insidieux la façon dont à un moment donné on quitte le dialogue et on va vers le monologue intérieur et qu'en fait dans ce dialogue en fait plein de relations différentes sont possibles et plein de plein de scénarios en fait aussi c'est-à-dire qu'on est persuadé on se fait des scénarios dans sa tête mais finalement on est capable de vivre on est capable de se surprendre aussi à vivre des choses et à accepter des choses et à le type qu'on pensait aller nous briser le cœur finalement pas du tout celui qu'on n'a pas vu venir nous émeut totalement enfin bon voilà l'acceptation un peu l'ouverture à ce qui peut arriver en fait ouais et puis c'est vraiment faire gaffe à ce que souvent il y a un moment on se rend même pas compte qu'on a quitté la relation et qu'on est entre soi et soi dans un trip qui n'a plus rien à voir avec l'autre et c'est très subtil ça se fait malgré nous et ça peut avoir été triggered comme on dit en anglais ça peut avoir été déclenché par une remarque que quelqu'un a faite mais sans aucun mec a fait mais sans même savoir ce qu'il faisait et tout à coup on se cache derrière le rempart et là qu'est-ce qu'il faut faire il faut tout de suite désamorcer discuter parler ouais après il y a des relations où c'est plus ou moins simple c'est-à-dire qu'on rencontre aussi au cours de notre vie des gens avec qui il est plus ou moins facile d'abord il y a des moments où on est plus ou moins détendu et des hommes avec qui ou des femmes avec qui il est plus ou moins facile de communiquer et puis il y a aussi attention il y a des choses que je ne m'explique toujours pas la chimie des corps pourquoi est-ce que tout à coup on rencontre quelqu'un et tout est simple et pourquoi avec un autre c'est compliqué il y a plein de mystères encore dans les relations moi je n'ai fait qu'interroger une cinquantaine d'hommes mais c'est fascinant très bien merci beaucoup merci à vous ça m'a fait plaisir merci j'ai une toute petite commande vraiment une seconde on a reçu beaucoup de filles et surtout entre 20 et 35 ans qui se posaient beaucoup de questions sur les mecs qui avaient à peu près le même âge c'est-à-dire sans enfants et tout ça serait chouette de l'interviewer ces mecs-là pour toutes les invités qu'on a eus comme ça elles pourraient avoir des réponses de mecs plus jeunes mon éditeur me l'a demandé je réfléchis à la question je voilà mais je ça m'a été demandé déjà parfait ouais ok bon bah merci 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 pour merci à vous ça m'a fait plaisir merci les gars merci Mitch merci Cynthia merci à tous merci à tous à tous les hommes et toutes les femmes qui nous écoutent qui sont là qui sont de plus en plus nombreux merci à tous ceux qui vont partager cet épisode autour d'eux qui vont dire ah bah tiens déjà les gentils hommes c'était génial mais en plus ils parlent d'un bouquin super donc le 21ème homme on va le répéter aux éditions Anne Carrière aux éditions Anne Carrière on va en faire gagner je crois on en a fait gagner ah on en a fait gagner on les a fait gagner déjà donc il y a 3 bouquins qui ont été gagnés donc si vous écoutez ce poste bah tant pis pour vous c'est trop tard et puis ils peuvent me poser des questions sur Insta aussi oui très bien vous pouvez aller l'acheter non mais du coup ceux qui ont raté le jeu concours il fallait s'abonner à notre page Instagram parce qu'on l'a fait gagner abonnez-vous parce que peut-être qu'en ce moment il y a un jeu concours pour un podcast que vous n'avez pas encore écouté exactement mais on tient à remercier aussi les éditions Anne Carrière qui nous ont mis sur la voie de cet excellent bouquin et voilà qu'est-ce que j'ai dit j'ai parlé du Tipeee j'ai parlé de l'Instagram je ne sais plus certainement ça y est on est en freestyle sur les introductions les outros c'est fini c'est pas grave vous êtes là quand même allez sur Tipeee ouais allez sur Tipeee soutenez-nous et puis ceux qui veulent de toute façon on met l'épisode en général en avant-première et et